... Et pour parler sport, bien sûr, on accueille notre journaliste de sport, Davidson Bennett. Diorana, ça va Davidson ? Ça va, très très bien. Alors on démarre tout de suite avec ce concours de pêche organisé hier par la SEDT Sport Fishing. 104 bateaux étaient engagés à un record pour un concours haute mer organisé à Tahiti, Davidson. Et oui, ce concours est organisé tous les deux ans pour apporter son soutien à la grande course Tahiti Nuiwa qui se déroule du 30 mai au 1er juin. La pesée s'est déroulée à la coopérative d'Haroué. Oriano Tefau était sur place. Voici la plus grosse prise dans la catégorie Haura, 151 kilos sur la balance. L'équipe Anawell III remporte donc le super jackpot, plus de 2 millions. Le groupe est composé d'un pêcheur de FAA et du cycliste Patrick Costeux, lui aussi passionné de pêche. Donc on a commencé à 6 heures, on a tapé le poisson à 14h25. Entre Paya et Punavia, donc ça fait une trotte pour revenir jusqu'ici. Fort heureusement, donc on a tapé dans la gueule et l'autre dans la queue. Et ça l'a vite fatigué en fait le poisson. Il nous a permis de le remonter en 25-30 minutes. Donc on l'a remonté, il était 15h et ensuite on n'avait plus qu'à appuyer sur la manette pour revenir ici. Ça s'est joué à peu de choses près. Avant le stop fishing, le stop fishing c'était à 14h, on est arrivé à 15h58. Le concours a amuté les pêcheurs les plus affûtés de Polynésie. Résultat, 103 bateaux en lice, c'est un record de participation. Il y a quelques pêcheurs de Raya-Taya qui sont descendus, des pêcheurs de Moria, beaucoup de pêcheurs de la Presqu'Île. Donc beaucoup de gens sont descendus et on était surpris d'atteindre 103 engagés. Donc pour un concours comme ça, ça vaut le coup. Ce qui peut-être fait le charme de notre concours, c'est qu'on organise un contrôle des poissons sur un bateau officiel. Et on donne un numéro de passage à chaque bateau. Donc c'est pas le fouillis au niveau du quai. Chaque bateau est appelé, chacun à son tour et chacun fait sa plaisir. Un quai animé par des spectateurs enthousiastes, chacun évalue le poids du poisson. Celui qui donne le chiffre le plus près remporte un lycraque. À leur arrivée, les pêcheurs se prêtent au jeu. En tout, deux marlins de plus de 100 kilos ont été remontés. Le deuxième a été pêché par l'équipe Heyo 5. Il affiche un poids de 143,8 kilos. Et à Bouraboura, il y avait également du sport avec l'Océania Cup de tennis de table, si je ne me trompe. Et non, 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 c'est exactement ça. C'est la première fois que cet événement est organisé sur la perle du Pacifique. Une grande réussite d'ailleurs. Et vous allez le voir dans ce reportage de Rony Moufate. Non seulement il y avait du haut niveau, mais les moyens logistiques déployés étaient également à la hauteur de l'événement. Je ne vous en dis pas plus. Regardez plutôt. Une grande première en Polynésie, jamais un tel dispositif n'avait été installé. Pour accueillir des rencontres de tennis de table sur le Fénois, encore moins à Bouraboura. Du revêtement au sol jusqu'aux tables de compétition, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Nous n'avons jamais reçu ce genre de matériel en Polynésie française. C'est vraiment du très, très haut niveau. C'est du matériel utilisé aux championnats du monde. Donc vous vous rendez compte. Je dirais que c'est une grande chance pour nous, la Polynésie française, d'avoir ce matériel. Et bien sûr, ce n'est pas juste pour regarder, c'est surtout pour devenir champion de main. Du haut niveau également du côté des joueurs, les meilleurs du bassin pacifique sont présents. Alors pas question de décevoir ce beau monde, notamment pour l'arbitrage. Le service peut être quelque chose de difficile à juger, puisqu'il y a pas mal d'interprétations. Il faut regarder la verticalité. Il faut voir si le joueur cache ou pas sa balle. Donc là, effectivement, c'est l'application stricte des règles. On a des joueurs de niveau international. Donc les arbitres se doivent d'être au niveau aussi. Une entrée en compétition difficile pour les joueurs tahitiens. Dès la première journée, les femmes sont éliminées de la compétition de l'Océania Cup. Seules deux Australiennes et deux Néo-Zélandais accèdent au carré final. Chez les hommes, le Tahitien, aussi en belle-rose, reste en course pour l'Océania Cup, malgré deux défaites dans la journée. Le joueur adverse, en fait, il a très bien joué. Il a très bien joué. Il a réussi à hausser le niveau de jeu. Moi, je n'ai pas réussi à me réadapter. Il se dit qu'il ne faut pas se relâcher, mais du coup, qu'on se relâche un petit peu. On essaie de plus se concentrer. On se concentre un peu trop. On a un peu moins confiant. C'est un peu comme plutôt tout n'est pas fini. Non, rien n'est fini. C'est que le premier match, heureusement. Effectivement, à l'issue de cette première journée, le Tahitien accède au carré final avec deux Australiens et un Néo-Zélandais. Il se qualifie aussi pour la finale de la Pacific Cup face au Vanuaté Yoshua-Ching. Pas de Tahitien dans le carré final. Le podium est 100% fidjien. La deuxième et dernière journée promet d'être explosive. Et vous retrouverez le résumé des finales dans notre journal de lundi soir. Le RC Piret est le grand vainqueur du championnat de Téti-Seven. Hier soir s'est disputée la quatrième journée de ce championnat de rugby à 7. N'est-ce pas, Davidson ? Oui, les hommes de Téti-Dubois se sont retrouvés en finale devant les champions titres FAA Rugby Aro. Piret s'est imposé 40 à 5. Décryptage avec Oriano Tefou. Une image forte de fair play. Le capitaine de FAA, détenteur du trophée 7 depuis trois années consécutives, remet le Graal au nouveau champion. Sur quatre journées de championnat, le RC Piret en a remporté trois. L'équipe a su appliquer les consignes demandées jusqu'au bout. Les gabarits de joueurs qu'on avait, plutôt que de chercher à jouer dans les espaces, on a cherché à ouvrir des portes et à jouer dans les petits intervalles. Les joueurs ont respecté les consignes, donc ça nous a permis de marquer de nombreux essais. En tout, huit essais ont été marqués. SISPA Yannick Mawahiti, le meilleur marqueur du championnat, et deux par Manahao Paoutou, le plus jeune de la formation. Ça fait deux ans que je suis monté en senior. C'était dur pour moi le début, parce qu'il fallait s'initier au niveau, parce que c'était plus haut. Et après, en travaillant, en se donnant les moyens, j'ai monté tout doucement. Après, j'ai fait la sélection de Tahiti. Après, je monte, je ne reste pas où je suis, j'avance. On a fait le job, on a bien joué. Et on est tous fiers d'avoir gagné ce trophée. Piret vise le grand chelème, mais pour cela, il faudra remporter le championnat à 15, qui débutera au mois d'août. La Thaïsienne Théréré Tétoua, elle, a décroché le titre de championne de France féminin des moins de 18 ans, élite, avec son club de blagnac, rugby féminin. Peux-tu nous la présenter, Davidson ? Originaire de Réatea, Théréré a joué toute la saison en tant que titulaire. Une blessure en demi-finale l'a empêchée de participer à la finale contre l'équipe de Lille. Mais son intervention a été remarquée en demi face au stade toulousain. Elle nous raconte son match contre ses adversaires de Toulouse. Parce que ça faisait deux ans, enfin un an du coup, qu'on attendait la revanche. Et là, cette année, on était à fond, on voulait vraiment les gagner. Et c'était dur, c'était un match difficile. Puisqu'elle marque le premier essai, mais on était confiants. On avait confiance, on avait la confiance et tout entre nous. Et on a su remonter la pente. Et du coup, on a gagné au score final, 26 à 10. Benjamin Zorniotti, ce nom, vous évoque-t-il quelque chose ? Eh bien, il est l'un de nos représentants au triathlon pour les Jeux du Pacifique qui se déroulent au mois de juillet, à Saint-Moi. Benjamin est parti samedi matin pour la Chine. Il participe la semaine prochaine à une étape du circuit de la Coupe du monde de triathlon. Il a suivi durant deux semaines un camp d'entraînement avec des compétiteurs néo-zélandais. Regardez. Benjamin se prépare ardemment pour les Jeux du Pacifique. Mais ces deux dernières semaines, il les a passées dans un camp d'entraînement intensif au Fénois avec ses trois amis qui, oui, enchaînant trois à quatre entraînements par jour. On s'entraîne ensemble parce qu'on a à peu près les mêmes objectifs, à peu près le même niveau. Il y en a qui ont des facilités en natation, d'autant course à pied. Donc on se tire mutuellement vers le haut. Ensemble, c'est toujours plus amusant de s'entraîner que tout seul de son côté. Et accessoirement, faire découvrir Tahiti à des gens qui potentiellement pourraient revenir assez souvent en stage. Pour ce camp d'entraînement, une collaboration étroite avec les entraîneurs qui, oui, a été nécessaire. Donc ce qu'on a fait en amont, c'est que j'ai pris contact avec leur coach pour qu'on puisse faire un planning sur les trois sports et en musculation qui correspondent aux objectifs de chacun. Donc on a bossé ensemble pour que, durant les deux semaines de stage, on puisse avoir les mêmes séances et que Ben et les trois Néo-Zélandais puissent s'entraîner ensemble. Néophytes en musculation, les Néo-Zélandais accusent, mais relèvent le challenge. Acquérir de l'expérience est un leitmotiv. Je leur fais des choses assez basiques, de contrôle pour qu'ils ressentent un petit peu la charge et qui découvrent un petit peu la musculation, mais après, sur les autres sports, les séances sont communes et sont travaillées avec les coachs Néo-Zélandais, bien sûr. Ce sera pour Nick et moi une première expérience en tant que professionnel. Malcolm, lui, est triathlète professionnel depuis un an déjà. Notre passage à Tahiti est une bonne façon d'attaquer le circuit ITU avec de bonnes bases. Nous esquantons bien prendre de la bouteille et faire de belles rencontres en Chine la semaine prochaine. Ils ont également participé à la ronde tahitienne dimanche dernier. Benjamin et Malcolm ont par ailleurs fait la course en tête de peloton, menant même quelques échappées à mi-parcours. À son retour de Chine, Benjamin se consacrera entièrement à sa préparation pour les Jeux du Pacifique de Samoa. Il ne lui restera que quelques semaines pour peaufiner les derniers petits détails de sa préparation. Direction les Gambiers maintenant pour une rencontre avec Alexis Cressence. Quelle est sa spécialité, Davidson ? Ce férus de course à pied se prépare pour un trail en Nouvelle-Calédonie, le UTNC, Union des Trailers de Nouvelle-Calédonie. Une épreuve de 135 kilomètres qui aura lieu le 8 juin. Pour se mettre en condition, Alexis n'hésite pas à se lancer des défis. Le dernier, courir pendant 24 heures sur l'île de Riquitea. Le reportage d'Oriano Téfo sur des images de Rouamoutou à Vannes-A. 17 heures, coup de départ pour Alexis. C'est parti pour 24 heures de course. Les premières difficultés apparaissent. Une forte pluie durant la nuit et de la boue qui rend le parcours glissant. Mais Alexis garde la tête froide et franchit tout de même les montagnes et les traversières, soit plusieurs tours de l'île. Donc on a nettoyé, donc les montagnes sont propres en ce moment, on a nettoyé. Donc voilà, on va faire des boucs. A chaque fois des boucs, on essaiera de changer à chaque fois les boucs pour que ce soit différent. Au bout de 12 heures, il pourra rejoindre son domicile, prendre une douche et un bon repas avant de repartir et terminer les 12 heures de course restantes. C'est la même condition qu'il y aura en Nouvelle-Calédonie. À mi-course, on peut laisser un sac, un dog-back qu'ils appellent ça. On peut laisser un dog-back à mi-course avec des linges de rechange et repartir frais. Pour l'encourager, quelques habitants du village l'accompagnent sur quelques kilomètres. A.S.L.D.G. C'est difficile, hein ? Ces oeuvres de course, c'est pas facile. On va tenir, il va nous rester, il y a encore quelques oeuvres à tenir. On va aller jusqu'au bout. Au moins dépasser les 100 kilomètres, quoi. Et ça va le faire, on va dépasser les 100 kilomètres. Après 24 heures, le pari est réussi. Lors de l'UTNC, Alexis sera accompagné de trois mongaréviens qui s'attaqueront à d'autres courses de plus courte distance. Alexis s'est déjà fixé un autre objectif pour l'année prochaine, participer à la Diagonale des Fous, un ultra-trail de 164 kilomètres sur l'île de la Réunion. Et le championnat de Baltrap s'est tenu le week-end dernier. Et à la qualité, était-elle au rendez-vous, Davidson ? Et oui, les athlètes de Polynésie qui ont fait le déplacement sur le site de tir de Farwa ont tout donné. Et cette année, Mouyava Bambridge de l'ASTT remporte cette compétition avec un point d'avance sur tout un moment de gage. On voit cela tout de suite avec Jessica Doucet-Touahou. Il vienne des marquises de Tahiti et Mouria. 41 tireurs se sont mesurés lors de ce championnat de Polynésie de Baltrap organisé pour la première foire Ayatea. Deux journées de compétition étaient au programme. Parmi les participants, on retrouve les pointures de la discipline. Gino Mourin, Hiro Prats, Touanois de gage pour ne citer qu'eux. Une rencontre bénéfique pour les compétiteurs des îles. Ça permet de mesurer surtout notre niveau vis-à-vis de ceux qui vont justement. Ils reviennent de Nouvelle-Zélande où ils ont été classés en médaille d'or par équipe. Donc ça permet de voir notre niveau par rapport à eux. Et on est loin d'être ridiculeux. Dès la première journée de compétition, les favoris s'imposent. Plus concentré que jamais, Mouyava Bombridge réussit à prendre la tête du classement provisoire. Il est talonné de près par Touanois de gage. Quand on est entouré d'adversaires assez compétents, c'est difficile parfois ? Oui, c'est difficile parce que tu stresses. Tu stresses, tu sais qu'il ne faut pas rater. C'est le stress qui peut faire perdre la compétition. Mais c'est bien parti ? On verra tout à l'heure. Sans plateau plus tard et malgré un score serré, Mouyava Bombridge, arrivé troisième aux Océanias de tir catégorie senior la semaine dernière, garde la tête de la compétition au classement scratch avec 574 points. Un seul point le sépare de Touanois de gage. Gino Mourin prend la troisième place avec 565 points. Une belle compétition selon la Fédération thaïtienne de tir. On peut dire que ça a augmenté avec les champions et les jeunes qui arrivent par derrière. On a eu du beau temps, c'est un peu difficile au niveau des lumières, mais en tout cas, tout est parfait. Par équipe, le Sporting Clé Club 3 de Tahiti remporte ce championnat. La STT1 et la STM prennent respectivement la deuxième et troisième place. Et on passe maintenant à de la natation. De quelle catégorie s'agit-il, Davidson ? Jeudi, plus de 70 enfants et adultes ont participé au challenge natation sport adapté et handisport au petit bassin de Pater. Cette course amicale de 25 mètres a rassemblé six centres spécialisés de Tahiti. Malgré la pluie, cette théance a permis aux enfants de sortir de leur quotidien le temps de quelques brasses. Auréano Tifo. Les stars du jour, ce sont eux. Âgés de 6 à 20 ans, ils sont porteurs d'un handicap moteur ou intellectuel. Mais aujourd'hui, ils sont gonflés à bloc et reprennent goût à la compétition. C'est vraiment de les voir contents, qu'ils se surpassent un peu, parce que certains, ils ont vraiment des difficultés. Il y en a d'autres qui sont plus simples et tout, donc pour eux, c'est normal. Mais il y en a pour d'autres qui ont des difficultés, ils ont du mal à nager. Il y en a d'autres qui ont peur de l'eau, donc rien que de les voir nager, on est contents. Une peur qu'ils surmonte dès le top départ. En série sans prévu, pendant que certains entrent en course, les autres s'échauffent dans un couloir libre. Dans les gradins, les supporters donnent de la voix. Les encouragements leur donnent la force de se surpasser. Il faut absolument pousser, il faut qu'ils arrivent à dépasser leurs limites. Et c'est ça l'esprit de compétition, mais aussi derrière cet handicap, c'est sortir de l'handicap. J'ai nagé vite, enfant, j'ai affronté d'autres copains, je suis arrivé à Poulimier. Cette matinée entre dans le calendrier annuel des sports adaptés en disport en collaboration avec la Fédération polynésienne de natation. Elle permet de tisser des liens et surtout de décrocher des sourires. Prochain rendez-vous du tir à l'arc en début juin. Et mercredi dernier, sur la piste de Pounarou, se sont tenus les finales de l'USSP d'athlétisme. Si les tournes tougambiers n'ont pas pu être présents cette année, tous les autres archipels et élèves du secondaire ont répondu présents pour cette compétition par équipe. Les détails avec Naya Bennett. Près de 400 élèves de la société, des marquises ou encore des australes ont foulé le tartan du stade Pounarou mercredi. L'objectif, amasser un maximum de points pour son établissement et ses coéquipiers et donner ainsi la victoire à son équipe. Chaque élève peut participer à un saut, une course et un lancer. Il y a eu plusieurs journées de rencontres auxquelles un certain nombre d'établissements ont participé. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces journées. C'est donc la finale avec les meilleurs élèves, on va dire, qui se rencontrent sur cette dernière journée. Outre la compétition, l'USSP veut avant tout mettre en avant l'aspect pédagogique et éducatif en permettant aux élèves d'acquérir certaines valeurs humaines par la pratique de l'athlétisme. Nous, on est là pour les soutenir. Et si effectivement, il y a des établissements qui souhaitent participer à des championnats de France UNSS, championnats de France scolaire, qui souhaitent participer à des championnats du monde, au contraire, on est là pour les soutenir et on leur donne la possibilité de participer à des compétitions de plus haut niveau. Cette compétition permet également de détecter les meilleurs athlètes et de les diriger vers les différentes associations sportives existantes. Et en triathlon, toujours une jeune triathlète polynésienne se prépare pour de grandes échéances internationales. Davidson. Et oui, du haut de ses 16 ans, Chiara Armour-Lazari se lance dans un programme sportif plutôt ardu pour les mois à venir. Elle est championnats du monde de triathlon scolaire au mois de juin, les Jeux du Pacifique au mois de juillet et en annexe les Jeux du Canada au mois d'août. Elle a rencontré la semaine dernière la ministre de la Jeunesse et des Sports, Christelle Leartel. L'USSP est le pays qui se rend un soutien pour cette jeune championne. Regardez. Du 3 au 8 juin prochain, Chiara se rendra à Castel Nodari pour participer au championnat du monde scolaire de triathlon. Elle se prépare depuis plusieurs mois maintenant pour ce grand événement sportif, mais pas seulement. Ma préparation s'est focalisée sur tous mes objectifs de cet été. Du coup, mon coach, il a fait sur les préparations, enfin sur les objectifs que j'avais cet été, qui sont donc les championnats du monde scolaire, la course les Jeux du Pacifique et éventuellement une course au Canada qui sont les mini-jeux du Canada. Et du coup, en fonction, on a fait sur des entraînements où c'était quand même du long, mais tout le temps avec du cardio pour pouvoir éventuellement, enfin pour forcément avoir un peu de cardio dans la course parce qu'il faut toujours un peu essayer de se pousser aux limites pour faire mieux évidemment. L'ISELOR forcément, ça serait génial, mais mes objectifs sont forcément un podium. Faire un, deux ou trois, avoir au moins une médaille à rapporter au Fénoua, ça serait sympa. Officieusement, Chiara serait susceptible de participer au Jeu du Pacifique de Samoa. Mais j'ai fait mes tests chrono, donc le week-end dernier, où par rapport aux autres concurrentes, j'ai vu que j'étais quand même devant. Normalement, officieusement, oui, mais je saurais la réponse là ce soir, bientôt. Et au mois d'août, elle partira en vacances en famille au Canada, mais participera également aux mini-jeux du pays à la feuille d'érable. Chiara étant canadienne, de par sa mère. Et passons maintenant au brève avec du football, du taekwondo et du MMA. Attention avec ce ballon dans la surface de réparation ! Match difficile pour Noraito Tauria face à la Pologne. Les jeunes de Bruno Téamouana enregistrent leur deuxième défaite dans cette Coupe du Monde à des moins de 20 ans. Un match dominé par la sélection du pays organisateur, mais qui a dévoilé une équipe taïsienne entreprenante et battante. À l'image de son gardien de but, Moana Pito très sollicitée dans cette rencontre. Le premier but polonais est un chef-d'oeuvre. Un tir à la volée signée Bernatic, l'une des rares occasions de la formation taïsienne. Un coup franc à la limite de la surface de réparation, mais le tir de Jan Vivi n'est pas cadré. 3-0 à la mi-temps. Les Toa Ito ne parviennent pas à renverser la vapeur dans la deuxième période. Malgré cette belle occasion de Totejao Tufariwa à la 82e minute, score finale. 5 buts à 0 au prochain match et non des moindres. Mercredi matin à 8h30 contre la Colombie, Tahiti devra néanmoins se passer de son défenseur central, Enel Téamouana. On a donné tout ce qu'on pouvait. On s'est battu pour le pays. On a dit de se lâcher, mais bon, voilà, c'est le haut niveau. Mais je ne suis pas déçu de la façon qu'on a joué. On joue contre des équipes qui sont un peu plus fortes que nous, même plus fortes que nous. Il faut accepter. Voilà, maintenant, on va préparer le troisième match. Mais je pense que certains joueurs sont touchés au moral. On va terminer ce tournoi. On va essayer de terminer sur une meilleure note que ce soit. Essayer de prendre moins de buts. Et dès demain, on va régler tout ça. Et je pense que pour le prochain match, on sera prêts. Carton plat en revanche pour nos combattants en taekwondo lors de l'International Taekwondo Festival à l'Arena Expo Center de Los Angeles la semaine dernière. Cinq clubs de Tahiti et deux de Moria ont présenté 55 athlètes de la catégorie des pupilles à celles des vétérans. Des combattants qui effectuaient pour certains leur toute première sortie à l'étranger. Face à eux, des athlètes des États-Unis, de Philippines, du Mexico ou encore de la Corée du Sud. Mais les Tahiti ont su tirer leur épingle du jeu et montrer la qualité du taekwondo polynésien au total. Ils ont décroché 31 médailles dehors en combat et 5 en puntsé. Autre belle performance dans les sports de combat, celle de Teiki Naouta lors du tournoi Kill Cam de MMA en Angleterre. Teiki Naouta, plus incisif, a profité de sa petite taille pour pénétrer la garde de son adversaire. Et lui asséner des coups précis et en ressortir au plus vite, sans laisser le temps à son adversaire de placer des enchaînements. Une technique qui s'est avérée payante pour décrocher un maximum de points. Au bout du cinquième et dernier round, il obtient les faveurs des juges. Teiki remportait la ceinture dans la catégorie des plus de 80 kilos. Et avant de nous quitter, voici ce que nous réservent les sports cette semaine. Du 30 mai au 1er juin se déroule la Tahiti Nuiva, une course de V6 à changement autour de l'île de Tahiti, la plus longue au monde. Que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur Tahiti Nu Télévisions. Le directeur de la course Patrick Taroua sera l'invité de notre journal demain soir pour nous présenter l'épreuve. Ensuite, le vendredi 31 mai, se tient l'Open International Tahiti de judo à la salle Louis-Babou et Tamaya-Piray. Et en fin du 31 mai au 1er juin se déroule Amouria, la huitième édition du X-Tera à Tahiti. Nous sommes arrivés au terme de ce grand JT. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car la soirée continue sur votre chaîne. Dans un instant, votre émission vient dans son faré à 19h35. La première partie d'un documentaire sur les coulisses du concert de John Gabilou à l'Olympia. Réalisée par notre caméraman Emile Haripéou. Mais avant de nous séparer, voici un condensé des plus belles images sportives de la semaine. Belle soirée à tous, bonne fête encore à toutes les mamans et bonne semaine. Nana. 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 Sous-titrage ST' 501